Alors bonjour, donc moi c'est Stéphane de Villers, Alexandre Dumont. Donc en fait on a créé l'association Jeannat en 2009, en février, le 14 février. Donc voilà, la naissance de l'association, ça s'est passé lors d'un chantier nature, et donc localement, et on a échangé ensemble sur ce qu'on avait envie de faire un peu dans nos métiers. Donc moi je venais d'une expérience de quelques années dans les jardins partagés sur l'île. Et Alex, toi tu venais d'avoir ton diplôme ? Je venais tout juste d'être diplômé, et puis après je travaillais à côté, je faisais ma formation de bagage. Donc on a commencé à échanger sur les différents projets d'aménagement qu'on pouvait faire sur la biodiversité en général. En fait le but c'était de reconquérir un petit peu, de mettre en place des projets de biodiversité à petite échelle. De créer en fait une culture environnementale chez les enfants, les personnes, sensibiliser à la nature, et puis de donner envie de refaire ce que nous on apprend de refaire chez soi. À la maison. Nous notre plus beau, quand on cherche un petit peu à savoir un petit peu l'impact de notre message, etc. chez les enfants, c'est quand on entend dire, moi mon père et ma mère ils ont décidé de refaire du jardinage. On travaille vraiment toute l'année. Un programme différent du coup ? Oui bien sûr, à chaque fois les ateliers sont adaptés par rapport à la faune, la biodiversité, mais on tourne toute l'année. Bon là par exemple, dans le cas des projets jardin dans les écoles, on a un planning vraiment qui s'adapte aux saisons. Donc on va arriver à l'automne, on va planter des arbres, des bulbes, on met en place le composteur, les nichoirs, les mangeoires. On revient au printemps, on fait les premiers semis, puis après on revient une nouvelle fois, et les semis qu'on a semés, qu'on a semés, semis, semés, au début du printemps, on revient un mois après pour les repiquer dans l'école. Donc voilà, comme ça les enfants ils voient qu'il y a un processus de vie qui se met en place, c'est eux qui ont été acteurs, et en plus nous on travaille en fonction de la météo, donc on ne va pas semer en hiver, on ne va pas faire des bouchons, n'importe quand. Mais il y a toujours des choses à faire de toute façon. Nous notre projet futur, c'est vrai qu'on a fait toujours un peu des démarches pour se faire connaître, etc. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a des demandes d'actions qui sont régulières, etc. et on n'a pas vraiment le temps d'avoir un recul par rapport à tout ça. Moi dans l'idéal, j'aimerais développer plus de partenariats avec les mairies de la communauté de communes d'Eudruc. Donc là où on a notre siège social, c'est à Zutkerk, et on aimerait vraiment développer les actions avec les écoles et puis avec les mairies localement. Merci. Merci.